Asselamu alikoum boki de glou dalle n'ak jam Barthélémy Diaz soufe kentene n'ak amna et dan yutek tchou n'odem moun n'am n'yudal du koye djelé te poste mère ba n'a khamne ba n'you kofatege yagoul l'ole tchou l'ecaï bidi sikoridien daldi kheye tey n'artexou n'you n'atangoye daldi n'en ki dioko ak ken ko khamne khamham amnda fa mati tualu droit pénal mou daldi khamle ne soufe kentene chambre correctionnel boucour d'appel daldi top kadu n'a khamne mou le procureur géneral daldi feseul loulou kondi na fiak den ne ki di Barthélémy Diaz mom do toul n'e kati mer bouddakaro tchou l'ecaï bidi sikoridien daldi khan nark Barthélémy apel gamou dèf djemal eko tualu prosem gogu nark loulou sark diarone noko on nark tete di de fame ni nne soufe kentene nyi n'a khamne nyom nyo yoye tribunal bi top pounen yo procureur géneral dina am danyo meti yo khamne dine nyokotek tchou nodem te loulou lou mou djena mou mou y ne de nyo koe dindi tje poste mer ganyo ko teiguan nark te linimel khe won ak khalifasal nark te ki nga amene mou mou yoye makisal mou tibopo mou mou daldi feseul ap de krebo khamne n de nyo koe djele tje poste mer bi te hit soufe kentene hit ki di Barthélémy diaz momit amena a y dan yo khamne tk nyo ko tindodem moun na am loulou mou kutinara fek nydes ak djitorium sénégal di makisal nark te nark te joulé kai bidi tribune mou mou y la te mou 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 di maki lan lé khar nark te nark te ba mou kofi wahe be legi dafu ti lene ratu dol li fuy nga hamne mou y ti bien ministère ligay amou toufe nark te nyom bous bou yalasak nark ni fokne bous bou nark nark ni indi a y topite djemal eko ti wa lou gouvernement bi amene toulou ton loke fanware ak djitorium bendi sénégala yo khamne neno yodal paren nyo nark te dam bufle nga hamne mou y ti ukraine nark te roira mou na bok ki khek bi khek ak ak nyo khamne nyom nyo yoye wa russi ga kitab bi bi de rayoumi khoddiyen konye ak khamane ni ambasade bou ukraine kou nark te ba mou nark mou yo khamne be kko ditenak mo mo dal di hamle ne oubine niw aples liste gite be pú sénégalet bou bou gade dam dha plan khi kher bi Bi where mou na dem nénanan ak amne fanware ak djitorium bendi sen egalaya yo khamne ak khamne nyom lini mel mo dal duko yrafet lyo wande kkaka rafet lwo wul mo moy mou y mre kha ii seta tal sal mo mi ghamne mo moyo dioning u nyu den kwa lo a fer etrangère merna, merna bo foutu L'ambassadeur de l'Ukraine, qui a été gênée par l'Aïsé Tatal-Salle, en ce qui est pour l'ambassadeur de l'Ukraine, elle a été éloignée par le Bocoul, et qui a été très agréable de l'appliance de diplomatie. Nous nous sommes dit que les gens nous devront aller à l'emploi, pour que les gens nous devront aller dans l'emploi, ou que les gens nous devront aller dans l'emploi. L'emploi, ce qui nous devraient être dans les contrats de partenariat, il s'agit d'un contrat de partenariat que nous devrions lui donner à l'emploi. C'est ce qu'on appelle Marsegogo. 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 Et poursuivant son propos, le consultant spécialiste ajoutait que quand le tribunal décide, c'est le code général des collectivités territoriales qui va dire maintenant les conséquences. Et en cas d'une condamnation à 5 ans, le président va prendre un décret pour le révoquer de ses fonctions de maire de Dakar. Nous restons justement avec le président de la République, car dans le journal Tribune, nos confrères écrivent que tout le Sénégal est en attente d'un nouveau gouvernement. Mais jusqu'à présent, c'est le surplace au sommet de l'État. En tout cas, c'est la longue attente dans les ministères qui considèrent chaque jour comme le jour J. 36 sénégalais se disent prêts à aller combattre aux côtés des forces ukrainiennes contre la Russie. C'est le chargé d'affaires de l'Ukraine au Sénégal qui l'a révélé. Et nos confrères du journal Réumi Quotidien qui nous en parle écrivent que ces jeunes veulent répondre à la demande de soutien du président Zelensky à la communauté internationale suite à l'invasion russe. Le diplomate signale qu'ils ont reçu 36 candidats de la part des Sénégalais, ce qu'ils trouvent agréable et positif. Mais dans le journal Critique, nos confrères nous font savoir que le ministre des Affaires étrangères, Maître Estatalsal, a adressé une note de protestation à l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, condamnant fermement cette pratique de recrutement qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire. Estatalsal recadre l'ambassadeur d'Ukraine, titre nos confrères du journal Critique et Réumi Quotidien, d'ajouter que le chargé d'affaires, Yuri Povarov, est d'ailleurs convoqué. Parloi à présent de ces Sénégalais qui veulent aller à l'étranger, par le biais de l'immigration clandestine, ou bien de ces Sénégalais qui sont de retour au Bercaille, 3000 d'entre eux vont bénéficier d'un emploi. Ceci grâce au programme Khéou Ndoui, nos confrères du journal Le Manda qui nous en parle, écrivent que la Direction de l'Emploi multiplie les initiatives pour intégrer les jeunes migrants de retour. Plusieurs secteurs peuvent offrir des emplois décents aux jeunes en quête d'opportunités et d'emplois. Et c'est ainsi que la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur a paraffé un contrat de partenariat avec la Direction de l'Emploi pour faciliter l'insertion professionnelle de 3000 jeunes migrants de retour au pays. La RMP freine l'ANER. C'est concernant cette passation de marché par entente directe. L'info nous indique que l'ANER voulait passer par entente directe avec les entreprises Senn Technology Power, ERT, Senn Eco, les marchés relatifs à la fourniture et à l'installation de 160 000 lampadaires solaires dans les régions de Kaolak, Fatik, Tambakunda, Kedougou, Kolda, Sidiou, Sanlui et Matam. Et pour justifier cette entente directe, l'ANER soutient que les régions périphériques et du centre, du fait de leur faible taux d'électrification rurale, sont confrontées à des agressions, des vols, vols de bétail et à des manifestations parfois violentes avec des dommages collatéraux importants qui troublent l'ordre public. Cependant, l'ARMP trouve que les motifs évoqués ne répondent pas aux exigences de l'article 76-2B du Code des marchés publics. La communauté layenne célèbre à partir d'aujourd'hui le 42e appel de Seydina Limamoulaye. Les Icres, en l'honneur de Seydina Limamou et sa descendance, retentissent de partout à Ioff, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil. Et depuis hier, le pont de Cambérenne est ouvert à la circulation. Chauffeurs et populations se réjouissent de cette infrastructure qui va contribuer à la réduction des accidents et à la fluidité du trafic dans cette zone jadis compliquée. Ainsi, l'État du Sénégal a respecté son engagement d'ouvrir le pont avant l'appel des layennes qui démarrent aujourd'hui. Nos refrains du journal Observateur nous proposent aujourd'hui tout un reportage sur la mendicité qui devient une sinecure et attire davantage d'adeptes. En effet, plusieurs centaines d'étrangers ont envahi les ruelles de Dakar dans l'espoir de trouver l'aumône pour se prendre en charge. Et selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les maniants reçoivent 5,4 milliards de francs CFA par an. Terminons par nos confrères de Kakatar qui reviennent sur l'affaire suite Boti un an après. Selon nos confrères, pour réparer le mal et permettre aux familles des victimes de faire leur deuil, mais aussi pour que la vérité éclate sur l'accusation à l'origine de la furie populaire qui a ensanglanté le Sénégal en mars de l'année dernière. Le procès doit se tenir. La justice doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur les événements violents ayant coûté 14 vies puisque le dossier reste en l'état malgré les plaintes et complaintes des citoyens qui revendiquent la même dignité devant la justice. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.